Générique Sourire en série et photo de famille, Giron d'habitat a célébré ses 100 ans d'existence en ce mois de novembre 2019. Collaborateurs comme locataires étaient invités à fêter cela ensemble. Résultat, plus de 600 personnes réunies à Darwin à Bordeaux. L'occasion de se retrouver autour d'une table. Alors là vous avez recréé une table de collègues ? De collègues, des anciens collègues, 30 ans à Giron d'habitat, 26 ans, 26 ans, des récentes, des plus récentes. Ou de se rencontrer autour d'un food truck. C'est un hot dog au poulet, le Hanoï. Ça vous fait quoi d'être là pour les 100 ans de Giron d'habitat ? Pour moi c'est un peu une chance, je suis arrivé nouvellement dans le service. Donc c'est sympa de pouvoir découvrir un peu tout le panel de Giron d'habitat, les différents services, c'est sympa. Après le boulot c'est plutôt sympa. Et Giron d'habitat qui n'a pas non plus bien sûr oublié les locataires. J'ai trouvé que c'était une belle initiative de Giron d'habitat que d'inviter en fait les résidents de Giron d'habitat pour participer à cet anniversaire. Parce que c'est l'anniversaire aussi des politiques sociales, de la mixité sociale au travers de l'accès au logement. Donc j'ai voulu être là. Et un siècle d'existence, ça n'est pas rien. Au départ le logement social c'est une politique quasiment qu'on pourrait dire de santé publique. C'était fait pour que les maladies ne se développent pas, pour que les gens aient des logements sains et du coup que les villes soient saines. 100 ans de Giron d'habitat, ce que ça représente pour nous c'est la joie d'être arrivé jusque là, c'est la capacité de changer chaque fois que c'est nécessaire. Quand on a traversé deux guerres mondiales, on peut traverser les nouvelles lois qui sortent tous les deux ans pour changer nos conditions de travail. Et on peut se réinventer autant que nécessaire. Pour les collaborateurs présents ce soir-là, un même sentiment, pour ne pas dire la même fibre, la fierté de travailler dans le milieu social. Nous on est sur la partie réhabilitation, donc nous on est dans les travaux, mais à la fois il y a ce côté social qui fait la différence. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, qui sont à la rue, c'est porteur. Quand on livre une résidence, on voit la joie des gens qui arrivent souvent de milieux très défavorisés, de logements qui sont vraiment épouvantables. Et donc de pouvoir livrer des beaux logements et de les voir dedans, c'est une grosse satisfaction du travail qu'on a accompli. Ainsi donc, Gironde Habitat emploie 350 personnes et surtout permet à 40 000 Girondins d'avoir un logement sur l'ensemble du département. Qu'ils soient en résidence dans l'agglomération bordelaise ou en maison individuelle à Langon, ils sont visiblement heureux de vivre en HLM. Quand on vit en résidence HLM, on ne se dit pas tous les jours qu'on vit en résidence HLM. C'est notre habitat et on vit normalement comme tout le monde. Certains locataires en milieu privé vivent moins bien effectivement que des résidents qui sont chez les bailleurs sociaux. Moi j'aime beaucoup mon appartement parce qu'il est grand et qu'en plus on a beaucoup d'herbes en bas de l'immeuble. Alors moi j'habite à Langon et j'habite dans une petite maison avec jardin. Et vraiment des maisons qui valent vraiment, qui donnent envie d'y habiter. Je me suis fait une grande terrasse avec une grande table pour recevoir mes amis et voilà. Et en fait on fait des bonnes soirées l'été. Franchement je ne paye pas cher pour avoir une petite maison et je suis très heureuse d'habiter là. De quoi faire effectivement des envieux. Pas étonnant quand on sait que 80% de la population peut avoir droit à un logement HLM. Il y a donc encore du travail en perspective pour les 100 ans qui viennent. Et les défis sont encore nombreux à relever. Le GOSFLAN sur les 100 prochaines années ça va être un tout petit peu compliqué. Ce qu'on voit maintenant c'est qu'il faut être à l'affût pour surveiller vraiment tous les nouveaux besoins qui émergent. Essayer de programmer le plus rapidement possible des nouvelles réponses. Donc moi ce que je vois c'est que notre capacité d'innovation, puisqu'on a été des pionniers. Gironde Habitat c'était un des premiers organismes, un des dix premiers organismes HLM en France. Cette capacité là en fait elle est tout à fait adaptée à la vitesse à laquelle le monde change aujourd'hui. Les 100 ans qui viennent je pense qu'il y aura beaucoup d'innovations certainement qui viendront modifier la manière de construire. Ce que l'on sait déjà c'est qu'il faut beaucoup travailler sur la précarité énergétique. Parce que le coût de l'énergie est important dans les foyers. Et que plus on le baisse plus on permet au foyer d'avoir des moyens corrects pour vivre. Et puis après je crois qu'il faut déployer aussi des choses avec des créations tout à fait différentes. On a parlé de containers aménagés, des choses qu'on voit par exemple en Amérique du Nord ou qu'on voit dans les pays du Nord de l'Europe. Donc je crois que la créativité est ouverte. Comme je dis à Gironde Habitat il faut oser se tromper mais surtout oser réussir. Et Gironde Habitat ose et réussit. Mais avant cela il faut bien sûr penser à fêter les 100 ans de Gironde Habitat qu'on sert à la clé. Bon anniversaire à Gironde Habitat et à nous aussi. Merci beaucoup. Et longue vie à Gironde Habitat.